Salut tout le monde ! Aujourd'hui le but n'est pas de vous parler de mon nouveau pull, mais plutôt de vous montrer si c'est possible ou pas de souder l'aluminium à l'arc MMA avec des électrodes enrobées spécialement prévues pour. Ça fait un moment que je veux vous faire cette vidéo puisque vous me demandez souvent si c'est possible de souder l'aluminium sans gaz et plus particulièrement au MMA. Dans le métier c'est rare de souder l'alu à l'électrode, personnellement c'est la première fois que j'essaye. Il faut savoir que normalement le moyen idéal pour souder l'alu c'est le tig ou le muc pulsé, qui permettent d'avoir de bons résultats esthétiques et solides. Mais les deux doivent être utilisés avec un gaz de protection, ce qui rebute pas mal de bricoleurs. On va donc voir ce que ça donne à l'arc MMA et faire des essais sur une épaisseur d'aluminium de 3 mm et 10 mm. Et pour ça j'ai acheté des électrodes spéciales que j'ai trouvées chez Leroy Pimpin. Ces électrodes sont en diamètre 3,2 mm, elles étaient vendues par 5 pour un prix de 11 euros donc c'est pas donné. Il va pas falloir que je me loupe de trop pour vous faire la démo parce que j'ai pas l'intention d'en racheter d'autres. Alors quelles infos nous donne l'emballage déjà ? C'est un aluminium E4043 qui contient environ 5% de silicium et l'emballage vous indique deux choses importantes. Ici vous voyez 90A, c'est l'intensité minimale pour arriver à bien amorcer et souder. Normalement il devrait indiquer aussi la tension à vide pour l'amorçage. En général vous devrez avoir un poste qui propose une tension à vide de 65V minimum. La deuxième chose importante, c'est la polarité, car ici contrairement à une électrode rutile pour acier, on doit avoir le porte électrode au positif et donc la masse branchée au négatif. Ensuite le reste des infos vous indique les caractéristiques mécaniques et chimiques de l'électrode. Il vous donne aussi quelques exemples d'usage. C'est marqué pour rassemblage et réparation des pièces en aluminium ou alliage d'aluminium, bloc moteur, culasse, cuve, benne de camion, etc. Bien nettoyer les joints à souder, préchauffer les pièces massives de 150 à 250 degrés. Très sensible à l'humidité, ranger les électrodes dans un endroit sec. Voilà donc effectivement je vous conseillerais même d'utiliser les électrodes le jour même où vous ouvrez le blister, sinon vous devrez les étuver pour les assécher. Et vraiment, le conseil de nettoyer comme il faut les pièces avant soudure, c'est sûrement le plus important de tous. Pour ce qui est du préchauffage, si vous avez un petit chalumeau sous la main, ce sera vraiment une bonne chose de préchauffer 5 à 10 secondes. Ça chasse l'humidité des pièces et avoir une pièce chaude vous permet d'avoir un cordon plus uniforme. Voilà pour les instructions, j'en profite pour vous dire que comme pour chaque vidéo, je passe du temps pour vous proposer quelque chose d'utile, clair et concis, donc si vous avez deux minutes pour mettre un j'aime sur la vidéo et pour partager autour de vous mon contenu, c'est vraiment quelque chose qui m'aide et me permet d'exister. Je rappelle que vous trouverez plein d'infos utiles pour débuter en soudure sur mon site internet apprentissoudeur.fr, que vous pouvez télécharger gratuitement des plans de fabrication et aussi mon livret sur les 45 erreurs de débutants en soudure, alors n'hésitez pas ! Maintenant que vous connaissez tout sur les électrodes pour aluminium, vous devez aussi savoir qu'il vous faudra un poste à souder inverter qui délivre un courant continu, car les vieux postes en alternatif ne vous permettront pas d'amorcer l'arc et de le maintenir correctement. Alors je sais que ça semble contradictoire puisque pour souder au TIG, vous devez au contraire avoir un poste qui propose un courant alternatif, mais sachez que d'un procédé de soudage à l'autre, le fonctionnement n'est pas le même du tout, c'est donc pas toujours comparable. Si votre poste a les options hot start et arc force, ce sera un vrai plus dans cette situation. On est prêt à souder, je rappelle qu'on a branché le porte électrode au positif, qu'on est équipé d'un masque respiratoire, qu'on soude dans un endroit ventilé, et aussi très important qu'il existe plusieurs types d'aluminium, dont certains qui sont absolument pas soudables. Place aux essais, donc je nettoie mes pièces avec une brosse métallique qui a des poils en inox, ne faites pas ça avec une brosse acier classique, car vous allez polluer votre aluminium en déposant des particules d'acier dessus. Je préchauffe au chalumeau quelques secondes, et je vais pouvoir faire trois points de soudure pour brider les pièces ensemble. Je suis réglé à 120 ampères pour de la tôle de 3 mm. J'ai aucune idée si c'est suffisant ou exagéré, on va vite voir ça. Déjà l'amorçage c'est bien galère, ça promet pour la suite. Ouf, alors trop d'intensité et pièces dans l'étau, ça donne une catastrophe. Je vais retenter, mais avec 90 ampères au lieu de 120. Ça sera certainement mieux, mais par contre peut-être encore plus galère à amorcer. C'est quand même une belle galère à amorcer. Vous pouvez voir qu'il ne faut pas traîner, sinon ça s'effondre vite. Le laitier n'est vraiment pas simple à retirer, j'ai un peu matraqué la soudure. J'aurais pu faire ça à la brosse sur perceuse, ça aurait évité les traces de burin. On peut voir que c'est pas la plus belle soudure alu, mais ça a l'air d'avoir fusionné. On va tester un peu la résistance au marteau. Ça tient plutôt bien, il y a juste un endroit où c'est fissuré, mais c'est dû à un manque de matière, ça se voit. On passe sur une épaisseur de 10 mm. Là, c'est du lourd, mais c'est pour voir si c'est plus pratique ou pas du tout. Je suis réglé à 125 ampères. Alors là, la fusion s'est bien passée, le laitier s'enlève un peu mieux. L'aspect est pas mal, c'est régulier, mais par contre c'est une soudure inutile et pas solide. Il n'y a clairement pas assez d'intensité ni de pénétration dans l'épaisseur. Je vais donc recommencer en faisant un petit chanfrein et en augmentant l'intensité à 160 ampères. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est pas mieux niveau amorçage et maintien de l'arc. Par contre, ça tiendra forcément mieux avec cette intensité. Niveau esthétique, l'image parle d'elle-même, c'est une catastrophe. Pour mieux vous rendre compte, je vous ai fait une soudure tigre sur alu en 3 mm d'épaisseur. Vous voyez que c'est beaucoup plus régulier et propre et qu'on maîtrise bien mieux la fusion. Et encore, certains font beaucoup mieux que moi au niveau esthétique. Conclusion, et bien si dans le métier on saute pas l'aluminium à l'électrode, c'est qu'il y a une raison. Vous avez vu que c'est vraiment, mais alors vraiment pas pratique. En dessous de 3 mm d'épaisseur, c'est même pas la peine d'y penser. Et au-delà, on arrive à faire quelque chose, mais c'est vraiment pour du dépannage. Et encore, je sais pas si ça vaut le coup, parce qu'il faut prendre en compte que vous allez peut-être jamais réussir à assembler ou réparer ce que vous vouliez. Parce que là, c'était pas évident, alors que j'étais à plat, bout à bout, sur un aluminium neuf et bien nettoyé. Donc dans une situation un peu moins parfaite, vous augmenterez encore les galères. Donc retenez que c'est faisable, mais vraiment pas idéal de souder l'aluminium à l'arc MMA. Au risque d'une bonne prise de tête, de gaspiller de l'argent et du temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement les plus intéressés pour apprendre à souder. Donc si vous aviez 5 minutes pour m'aider, ce serait vraiment utile. J'ai créé un petit questionnaire pour pouvoir entre autres comprendre vos principaux problèmes en soudure ou tout simplement ce qui vous empêche de vous y mettre. C'est un questionnaire rapide à remplir, il y a des cases à cocher pour une bonne partie des réponses et ça m'aidera vraiment à savoir sur quoi vous voulez progresser en priorité. Vous trouverez le lien du questionnaire en description sous cette vidéo, donc un grand merci d'avance. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.